Oui, non, non, laissez tomber, je vais le faire... Oh ben, quant à l'août du jeudi... Madame Royal, qu'est-ce qu'on fait là ? Non, mais les gens ne connaissent pas François de Rugby, personne ne le connaît, les gens sont en train de zapper, il est bon, il faut changer de programme, je vous le dis tout de suite. C'est un repoussoir, François de Rugby, même les gens d'Aquarius en temps en ce moment font bitours, c'est vous dire, c'est quoi la question ? Si c'est l'effro ou si c'est l'égramme qu'il faut changer, il y a un problème. Ne prononcez pas son nom, les gens se barrent, ils changent de chaîne, non, changez, changez la photo, voilà, changez la photo, voilà, très bien, hein, voilà, là, comme ça il n'existe plus, et là vous recommencez, allez-y. Je reprends, je reprends, le ministre de l'écologie, donc, est en colère contre les véganes qui détruisent des boucheries. Oui, oui, je réponds, donc, les véganes, je m'adresse à vous, ne cassez pas, ne venduisez pas les boucheries, c'est complètement au con. Est-ce que quelqu'un a déjà ramené l'ami au steak à chez jamais ? Est-ce que vous avez déjà fait du bouche-à-bouche avec des scopes de veau ? Non, non, mais alors fermez-la, alors, franchement, il faut agir en amour, quand l'animal est en boucherie en vitrine, c'est trop tard, hein ? Comme quoi, franchement, un végane, c'est con comme une courgette, hein ? Elle est mignonne avec ses d'encolgettes, mais je préfère les agendas, moi. Oui, bonsoir à toutes et à toi, ça t'a roulé ! Ça va, ça va, mieux que vous, en tout cas, dans les sondages, hein ? Vous êtes en bêche chez les gens de gauche, les centristes, les écolos, les retraités, les sympathisants de droite, les ruraux... Non, mais oui, on a compris, on s'en fout, c'est trop long, de tout ça, ce sont des sous-catégories, que j'appelle plus respectueusement les ploucs. Ah, sympa pour eux ? Oui, ou les couillons, l'ensemble de ceux qui ne comprennent pas nos politiques, très simplement. Et j'imagine que ça englobe les animateurs télé, non ? Et d'après vous, chère Alessandra ? Ah, là, je m'y attendais. Alors, très vite, le comité d'éthique vient de rendre son avis. Vous aussi, monsieur le président, vous êtes pour la PMA, pour toutes les femmes ? Toutes les femmes, sauf deux. Ah. Ce sera écrit en tout petit, sous le texte de loi, sauf donc pour Nadine Morano et Marine Le Pen. Voilà, et puis tant pis, ainsi il y a extinction de la race. Le Rassemblement National de Marine Le Pen était au bord de la faillite avec plus de 2 millions d'aides. Mais hier, la justice a réduit cette saisie à 1 million. Marine Le Pen, bonsoir. Oh, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Oh, je suis tellement heureux, c'est vraiment content. J'ai envie de m'adresser à tous ceux qui se mobilisent, leur dire merci. Tous ceux qui se mobilisent pour que je continue ma mission de racisme public. Merci, avec des mots, merci aux migrants qui nous assurent encore de belles années. Puis un grand merci véritablement au personnel hospitalier qui s'occupe en ce moment de ne pas poudre. J'ai envie de leur dire à tous ces infirmiers, ces infirmières, une seule petite prise de débranchée. Et je trouverai très rapidement le million qui me demande. C'est pas une formidable. Niko, ne me l'a pas tout à fait qu'il est. Non, on le retrouve dans 50 minutes. Ça y est, regardez. Bon, je vais pas de Saint-Claire, hein. Pas d'escal. Oui, je vais bien. 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 Pardon, on me dit dans l'oreillette que je suis chiant, mais que c'est mieux lorsque je parle de Matt Bocora en slip à Saint-Barth. À propos de Saint-Barth, retrouvons mon interview de journaliste professionnelle avec Alessandra Sublette. «Alessandra, bonjour, vous attaquez au plus grand défi de votre carrière, tentez de me remplacer. » «C'est quoi ? C'était pas hyper non plus. » «Attends, tu coupes parce que elle dit la merde. » «Alors, c'est quand nous, ça parle avant tout politique. » «Pour moi, c'était facile, puisque je suis journaliste professionnelle. » «Je sais plus où les droits en politique. » «Alors que moi, par exemple, je suis à Handeconne. » «Alors, ça tombe bien que tu évoques ta connerie, car nous avons une archive. » «Alors, votre maman, je crois, vous êtes très proches d'elle, puisque vous appelez tous les jours au téléphone. » « Euh, non, hélas, ma mère est décédée, donc, est-ce que votre maman a lu votre dernier roman ? » « Ouais, elle était bien, rue du cirque. » « Car elle est décédée il y a une cinquantaine d'années. » « Sinon, elle aurait 173 ans, connasse. » « Ben, merci. » « C'est grave. Bosse un peu. » « Ben oui, je suis pas journaliste professionnelle. » « T'es meilleure que moi. Voilà, c'est tout. » « C'est le mot de la fin. » « Check, gros. C'est pas seulement que je sois meilleur, c'est surtout que je suis journaliste professionnelle. » « Voilà, l'émission est finite. » « Et comme je suis journaliste professionnelle, je vais certainement réaliser une interview de Donald Trump, Vladimir Coutin ou Marc Pokora en slip à Saint-Barthes. » « Ça dépend de l'actu qui bouge, enfin. » « C'est votre maman, bien sûr, qui va nous écouter. » « Elle est morte, un pauvre. » « On va parler maintenant de l'album costume de Jenny Lydé. » « Laetitia Lydé, bonsoir. » « Bonsoir, ma meilleure amie. » « Allez-y, là, ma meilleure amie. » « C'est fou. » « Je suis contente de vous voir aussi. » « Alors, le prochain album de Jenny sortira le 19 octobre et s'appellera « Mon pays, c'est l'amour. » « Et comme son pays, c'est l'amour, je le dis au service visco-français, désormais, tous les revenus de Jenny, je l'ai déclaré dans son nouveau pays. » « L'amour. » « Et plus en France. » « Mais, mais, y'a pas d'impôt en amour, Léthie. » « Oh, c'est beau. » « Oh, ma meilleure amie, quand elle parle, y'a pas d'impôt en amour, on dirait du Mac Levy. » « Y'a pas d'impôt en amour, mais quand même, je te taxais pas mal quand même. » « Alors, revenons à la réglage. » « Revenons à l'artistique, si vous voulez bien. L'album sort dans moins d'un mois. » « Qu'avez-vous envie de dire aux fans, Léthie. » « Les fans ? » « Je leur dis, dépêchez-vous, dépêchez-vous d'acheter l'album, faut absolument l'acheter avant de rêver. » « Pourquoi, Léthie ? » « Non, c'est parce que, comme ça, quand on est dans le beau têche fiscal 2018, et comme 2018, c'est une année blanche, c'est tout, in the pocket. » « Parce que comme disait presque maman, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du flux. » « Elle vient de là, elle vient du flouge. » « Claire, on va finir. » « C'est pas vrai. » « C'est oui dans le direct. » « Pas de chez salauds. » « Inch'Allah. » « All right. 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 »